bonjour à tous bonjour à tous quel plaisir de se retrouver ici et nouveau rideau en plus nouveau rideau ouais non en fait c'est bien ça et allez un coup dans les côtes de validation on a dans cette boîte quelqu'un qui a un talent inutile alors je crois que toute la prod tout mg est un talent inutile je crois qu'on le connaît brieux nous a fait dans un moment de vie un truc où il met un m&m ça il fait ça et ça arrive dans sa bouche de là je me suis dit est-ce que on n'aurait pas dans nos abonnés dans nos connaissances des gens qui ont un talent inutile qui ne sert à rien et qui limite pas très esthétique c'est un petit peu aussi en même temps une parodie de l'émission incroyable talent puisque là on va vraiment du coup c'est pas incroyable ouais c'est pas incroyable talent on aura par talent qui va se présenter face à nous cinq minutes pour deviner son talent et juste t'envoyer la personne j'ai peut-être ça tout le monde je crois et celui-là aussi ouais bon ben désolé donc on va recevoir un par un les talents on pourra leur poser question plutôt fermé par ou par non on essaye de pas trop leur faire parler leur faire dire de choses pour qu'on puisse pas deviner à cause d'une maladresse de leur part on a cinq minutes on est ensemble et rien qui bouge on en bleu 100 ils nous feront une démonstration qu'on ait trouvé ou pas et s'il y en a même certains entre nous qui veulent essayer ce talent on peut s'y essayer et bien messieurs dames accueillons tout de suite le premier talent inutile ça sent le bon talent bonjour bonjour comment tu t'appelles julien 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 c'est l'industrie de sa alors il a un physique julien est ce que c'est physique ou plutôt mental physique physique d'accord est ce que c'est sur la partie haute du corps que tu manipules quelque chose oui les gens ne sont pas vraiment d'accord est ce qu'il ya un rapport avec la souplesse est ce que c'est plutôt artistique ou vraiment difficile physiquement non c'est artistique du tout difficile j'ai jamais vu quelqu'un autre le faire mais peut-être que ça existe est ce que c'est quelque chose en rapport avec la nourriture du tout est ce que tu restes debout à ce moment là oui est ce que c'est un bruit non parce que c'est un rapport avec un animal c'est ce qui le fait rire il s'attendait à des questions beaucoup plus banales ouais ouais et là c'est le rire de non mais les gars ça sera pas si vous en faites est ce qu'on dirait avec le ventre oui est ce que c'est une danse non ouais je vois le truc un peu on dirait breakdance du ventre ça c'est un talent inutile que beaucoup ont est ce que c'est un truc de tu pas un gros abdomen oui c'est ça c'est à dire tu peux le gonfler je peux le gonfler mais que la partie du haut je peux gonfler que le haut de l'endroit en fait tu sais respirer quoi ouais tout à fait et ben tom on a gagné les gars c'est ça c'est vraiment j'arrive à gonfler que le haut de l'endroit ça va être si triste moi on m'a dit talent inutile attend mais ça va pas être flippant un peu ça peut être en mode alien juste après pierre va le faire c'est ça qui est marrant moi je le fais juste en bas il est déjà gonflé vous êtes prêt allez julien ça peut être impressionnant le poisson lune voilà c'est triste mais je vois je vois le truc impossible mais c'est triste c'est certainement on fait un peu c'est un peu alien tu vois j'appelle n'importe quel oncle il a ça et tu as découvert ça comment mais je faisais du sac c'est la respiration c'est vrai après le sac c'est voilà mais ça se trouve que les saxophonistes font ça j'en sais rien julien merci beaucoup c'était d'une inutilité quasiment sans concurrence c'est parfait mon noir ça fait loin pour gonfler son bide est ce qu'on peut recevoir le talent inutile suivant bonjour bonjour je mets mon chronomètre cinq minutes et tu t'appelles margot enchanté margot est ce que tu as une particularité qui est plutôt physique artistique physique physique est ce que c'est sur le haut ton corps oui est ce que tu sais gonfler le haut de ton ventre d'accord est ce que tu fais des bruits non est ce que ça a rapport avec tes doigts ton visage oui tu fais des grimaces de ouf elle a enlevé les cheveux les guys elle montre sa nuque d'ailleurs avec le menton oui si on veut est ce que tu arrives à allonger ton cou très fort non tu arrives à le retourner à 180 degrés ça ça mais non d'accord tombe qu'est ce qu'on peut faire avec son coup c'est bien utile c'est bien claqué oui est ce que tu arrives à rapetisser ton cou non ça serait presque utile tu sais aligner parfaitement ton menton et ton cou pour qu'on croit qu'ils aient pas de menton un truc comme ça mais c'est aussi tu sais faire moi est ce que c'est l'arrière de ton coup est ce que tu arrives à changer de couleur que cette zone c'est un alien c'est un caméléon est ce que tu arrives à faire un trou de ouf là dans la gorge t'as déjà vu d'autres personnes que toi le faire oui mais moi t'es master of your domain quoi on va perdre le point c'est dur là margot tu gonfles comme une grenouille oui c'est ça 9 secondes 9 secondes il a résolu l'énigme en 9 secondes avant leur face bah j'ai envie de dire bravo mais peut-être pas je sais pas ah c'est une grenouille on fait le s'il te plaît oh mais c'est trop bien on pourra mettre des bruitages ça fait mourir de rire ça ne sert à rien mais ouen en même temps je vois le côté sensationnel mais je pense que vous pouvez le faire en vrai mets talent contre ton palais et pousse vers le haut je l'ai pas et bah on était vraiment je confirme sur quelque chose d'inutile bravo merci merci entretiens ton talent il est vraiment inutile garde le le plus longtemps possible merci bon il ya à chaque fois il y a un truc qui gonfle ouais bah la vidéo salut bonjour bonjour tu t'appelles comment fabio enchanté fabio enchanté chrono lancé c'est physique c'est physique et c'est depuis toujours je sais pas si c'est depuis toujours mais je l'ai découvert il ya longtemps oui ça fait du bruit non pas de bruit c'est sur le bas de ton corps non plus c'est de la souplesse c'est sûr c'est la souplesse non tu gonfles un truc je ne gonfle rien tu sais te démembrer quelque chose non est ce que c'est avec les bras non la tête oui il ya très avec les oreilles y'a pas un truc avec les oreilles non ce qui est un vexant du coup ils sont hyper décollés non les gars il ya un truc avec les oreilles non avant pardon t'es mal échicoté c'est sûr c'est les chicots c'est un truc avec le nez oui en partie tu es touché ton nez avec ta langue oui on était rapide parce que celui-là je l'ai déjà vu et j'ai déjà vu c'est le je rentre ma langue dans ma narine jusque dans la narine ou genre c'est juste le bout de ton nez parce que dans la narine moi j'ai jamais vu dans la narine dans la narine tu peux te curer nez je peux me currer le nez avec la langue fabio on est pressé de voir ça ça va l'air facile je vais vous montrer ouais toujours le même malaise tu dois ressentir une certaine mouillée dans ton nez là ça fait truffe de chien un peu ah j'imaginais plutôt un reptile j'aurais plus dit girafe moi ah oui girafe et ça aussi on va le refaire parce que j'aime bien les yeux qui fait pour le pour se concentrer regarde mais non regarde il avait décalé aussi son nez mais c'est tout un mot tu as rencontré quelqu'un qui savait le faire aussi comme toi non j'ai jamais connu un roulage de pelle mais top fabio est ce que tu considères que c'est inutile ou ça t'a déjà servi dans ta vie c'est inutile même quand t'as pas de mouchoirs on est en hiver ouais non même ça non avec la manche bien joué fabio bravo le fabio on a gagné c'est on l'a gagné vite celui-là merci fabio on est incroyable entre que minable bonjour le sourire j'aime bien ça le chrono commence tu t'appelles quand nicolas nicolas est ce que tu as besoin de choses externes non ok donc ce sont tous autonomes ça a un peu avec tes cheveux non du coup il n'y a pas d'excuse non c'est mon c'est mon look est ce que c'est avec tes mains est ce que c'est petit interstice entre l'anus et les parties génitales non il n'y a pas que toi qui sait faire il ya un rapport de souplesse non c'est un bruit c'est un bruit voilà il pose les bonnes questions est ce que tu sais imiter un animal non à la limite ça pourrait être utile un sèche-cheveux non je sais faire le bruit du micro-ondes l'alphabet en rontant non j'aime bien le oui oui mais on parle pas de ça aujourd'hui c'est un gros objet c'est un gros objet c'est un rapport avec une maison non à un objet roulant oui une voiture oui et tu sais imiter le démarrage une voiture oui oui c'est ça c'est bien ça on va laisser faire le professionnel messieurs dames fermez les yeux tout le monde sait le faire tout le monde sait le faire d'accord y'a de plus de vitesse si 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 pardon pardon c'est bien c'est bien c'est bien nicolas je peux faire un passage en mode spectateur ah oui c'est vachement bien j'aime bien la fin est ce que tu sais faire le petit à petit va calais tu vois pas mal pas mal du tout est ce que tu sais faire directement le platane bravo c'était inutile au possible je sais félicitations bravo merci beaucoup merci bravo en tout cas en soirée je redemande alors que la grenouille pas sûr de leur demander intéressant intéressant il ya un style il ya un look le chrono démarre qui est ton prénom théo man théo man est ce que est ce que c'est artistique est ce que tu en es fier j'en suis fier mais c'est pas artistique c'est depuis que tu es tout petit non tu l'as travaillé j'ai découvert ah donc c'est inné ouais c'est une particularité physique non ton visage il ya de la souplesse non avec les jambes ouais oh bien joué pierre est ce que tu sais craquer tes jambes descendre ton pantalon non tu sais croiser trois fois tes pieds il ya des lères comme ça non mais c'est pas très de souplesse est ce qu'il faut que tu enlèves tes chaussures pour montrer une question pierre non je t'en prie fad tu sais enlever tes lacets non tu sais pas c'est facile tu tires non tu sais pas tu sais faire le signe de joule avec les yep non est ce que c'est avec le sol oui genre de claquette non tu sais faire du feu avec tes pieds ou là c'est utile faire le truc qu'on fait on se tape les deux pieds en l'air mais toi tu retombe dessus non tu sautes et t'arrives à croiser les jambes t'arrives à imiter un truc avec tes pieds il arrive à imiter il ya une forme on a 30 secondes les gars un oiseau un chien non c'est pas un animal c'est un objet ouais ouais à peu près tes pieds ils se mettent d'un sens à un oeuf ils reviennent non trois secondes on l'a pas on l'a pas les gars bravo théoman tu vas pas nous en parler tu vas nous le montrer c'est le premier qu'on trouve pas du coup j'ai juste récupérer ce qu'il y a là j'adore c'est une boîte à chaussures je peux repasser aussi le sens théoman on pourrait être honnête avec le coeur il a sauté une boîte imaginaire moi les gars j'ai regardé comme ça sans faire exprès j'étais en train de rigoler et c'est assez impressionnant regardez comme moi juste les pieds mais s'il te plaît théoman mais fred je t'ai compris je pense que c'est plus difficile que ce qu'on croit mais non non mais c'est sûr bon désolé dégage de prendre la boîte oui à quoi qu'il était déjà là bas c'est pas grave on a compris le système t'as mis une deuxième peur dessus ouais c'est plus haut à c'est impossible et ça y est ah ça y est à c'est impossible à c'est impossible à faire c'est hyper facile je te jure c'est pas facile t'as cassé ma boîte ah pardon je suis désolé jean droite jean droite tu vas éprouver un blocage c'est pas facile ben tu peux pas le tenter bah évidemment c'est celui qui arrive le mieux mais bravo tu peux repartir comme ça s'il te plaît théoman c'est impressionnant bah bravo théoman bravo théoman il nous a bluffé on l'a pas trouvé première fois qu'on réussit pas bonjour c'est l'italien bonjour c'est parti c'est avec tes mains tes jambes ton visage oui tes bras bras épaule est-ce que tu arrives à déboîter ton épaule c'est un truc de souplesse c'est un bruit c'est une danse t'as déjà vu d'autres personnes le faire non jamais t'arrives à faire le le bruit de prout là mais tu sais ça c'est un bon talent que ta veine de faire des bruits de paix alors il est inutile mais tout le monde y arrive ça a rapport avec ton aisselle non pardon pardon tu dois rester face à nous pour qu'on le voit alors vous êtes plus dedans là vous en cassez des vrais là c'est pas possible c'est que l'épaule c'est que l'épaule est ce que tu as il ya un truc comme ça à l'époque les jeunes qui faisaient des ailes de pigeons là c'est pas ça tu as un trou dans l'épaule et c'est un truc physique un peu tu l'as dit tu as un trou dans l'épaule ah non je pensais pas que vous alliez trouver ah ben il est très fort avec des professionnels on est des mentalistes nous il est spécialiste de l'inutile l'inutilité on en a fait notre métier madame allons-y ah j'ai peur de te attend attend là je suis pas bien hein c'est dehors ah vas-y c'est ça c'est typiquement ça pierre je te jure c'est typiquement ça que je peux pas c'est typiquement ça que je peux pas regarder je suis tripophobique moi tu sais que moi j'ai la phobie des trous tu fais jamais l'amour quoi effectivement encore une fois ouais ouais attends c'est qu'elle l'a fait en deux temps c'est une faussette à l'épaule en fait je vais te tirer dessus il y a un qui se raconte c'est nul et même le bruit eh ben c'était vraiment inutile bravo ça je l'avais jamais vu de toute ma vie bonjour bonjour comment vous appelez-vous maxence je sens que ça va être ouf maxence je vais pas vous mentir je l'ai vu arriver avec un ballon de basket c'est un rapport avec ton talent c'est un rapport avec le ballon ah faut que ce soit inutile j'imagine que c'est pas des tricks de ballon oh tu l'as tu l'as non mais non parce que tricks de ballon c'est utile est-ce que c'est spécifique au ballon de basket ou ça peut être fait avec n'importe quel ballon tu peux le faire avec n'importe quel ballon mais les petits ballons c'est compliqué est-ce qu'il y a un truc d'équilibre ouais tu fais tenir un équilibre sur une partie de ton corps ouais c'est inutile ça sert à rien le pouce comme ça on peut les faire les cinq bah on a trouvé ça ouais ouais vous avez trouvé je peux le faire rouler sur mon doigt et changer de doigt c'est un peu je suis désolé mais ça sert à rien non parce que juste avant il y avait une fille qui avait un coup dans l'épaule tu vois c'est que c'est comme un joueur de foot qui jongle tu peux pas dire alors oui ça sert à rien mais sportivement c'est stylé attend peut-être qu'avec le rendu on va se dire c'est inutile quand même tu vas nous le faire mais pour moi c'est pas une case inutile des totales tu vas chercher le ballon fais gaffe il y a une boîte par terre attends faut que j'y arrive attention ça devient inutile hein mais ouais non c'est bien ça c'est pas inutile c'est clairement inutile c'est stylé ah ouais non c'est fort c'est fort désolé Maxence ça ne passe pas dans les talents inutiles tu reviendras sur la session des talents utiles c'est beau c'est propre on a envie de le regarder et potentiellement en soirée ça impressionne beaucoup de monde à la limite c'est un ballon imaginaire l'autre il avait la boîte imaginaire lui il arrive comme ça il fait ça il fait l'erreur d'avoir un vrai ballon je viendrai sans la prochaine fois merci Maxence désolé de ce refus bravo la Maxence c'était à deux doigts d'être inutile 5 doigts du coup ouais 5 doigts c'est bien tu t'appelles ? Mathis enchanté Mathis bonjour Mathis t'es un talent tu as découvert il y a peu ? non il y a 6-7 ans c'est un bruitage ? non c'est physique ? oui tu peux te disloquer ? non même si je demande gentiment ? c'est le ventre ? non il bouge beaucoup les bras c'est avec les bras ? ça utilise les bras est-ce que tu sais faire un genre de poirier ? non c'est avec tes mains aussi ? oui tu sais coder en javascript et tu sais créer des bases de données c'est peut-être utile ça si j'ai pas de bêtises c'est un bras est-ce que c'est deux bras ? un bras il y a un truc de souplesse ? ok donc tu arrives à mettre ton bras de manière hyper loin ou hyper laxe quelque part ? non j'étais sûr de mon coup le bras est plié quand tu fais ton action ? ouais un peu est-ce que c'est pas le gars qui s'est léché son coude avec sa langue ? non donc est-ce que c'est une originalité corporelle ? quelque chose que tu n'as pas choisi entre guillemets tu n'as pas travaillé ? non tu as travaillé ? oui c'est un mime ? non je voyais la tombe d'éléphant je sais pas pourquoi oui bien sûr est-ce que tu arrives à le plier à l'envers ton coude ? non est-ce que c'est un pli de la force ? non est-ce que ça moue un peu de danse ? ça peut mais non est-ce que tu arrives à atteindre un endroit que personne n'arrive à atteindre ? non ça t'aurait intéressé ? est-ce que tu es fan de Georges Moustaki ? oh les gars on va sécher encore une fois on l'a pas les gars ça y est deux un fini Matisse tu ne nous dis rien tu nous en mets plein à la vue ah les abonnés veulent voir là il y avait un truc d'un poche on savait pas ah mais il y a un objet externe oooooooh là en vrai c'est stylé les gars c'est impressionnant moi j'avais fait une vidéo là-dessus il y a longtemps tu rappelles ? ah mais bien sûr ! j'ai fait une vidéo comme ça j'avais appris avec quelqu'un je te montre je te montre attention attention je te montre tu es un peu arrogant regarde regarde ah ouais c'est pas dégueu t'as un titre il y a des championnats des trucs comme ça ? t'as déjà fait des compétences ? j'ai fait un tournoi à débutant et je l'ai perdu c'est bien ! ça devient inutile du coup ! c'est le niveau qu'on demande dans la vidéo hein ! j'ai un autre objet à vous montrer si vous voulez il étale son CV là oooooooh oui le yo-yo ! ah c'est utile mais c'est parfait ça c'est beau comme tout bah oui bah oui c'est bon c'est vraiment stylé c'est stylé bravo hors sujet par rapport à la vidéo encore une fois parce que ça c'est très utile et c'est un peu stylé je le mettrai pas dans l'inutilité totale puisqu'il passe côté artistique on s'attendait à ce que tu arrives à mettre ton bras dans ton nez en passant par ta tête et là malheureusement on va tu passes le côté artistique on rappelle la personne qui a un trou dans son épaule merci Mathis bravo Mathis ouais bon il y a des hors-sujets parfois ça arrive ça arrive il se présente à une compétition et bon bah c'est pas le thème deuxième compétition perdue du coup messieurs on arrive au dernier talent inutile et j'espère qu'il va être dans les summums de l'inutilité fais nous rêver talent final bonjour bonjour tu t'appelles comment ? jade t'as un peu entendu nos reproches à certains tu nous confirmes que c'est bien inutile ouais c'est physique ? non c'est avec un accessoire ? non tu te touches le bras c'est un rapport avec ton bras ? ah non pas du tout tes pieds touchent le sol c'est un rapport avec tes pieds ? c'est des bruitages ? non c'est une grimace ? j'en fais une quand je fais mon talent t'arrives à bouger tes oreilles ? non ta langue ? oui c'est une langue extrêmement longue non tu parles fourcholangue ? non c'est utile dans le livre c'est inutile dans la réalité c'est pas un bruit ? non mais c'est avec la langue ? est-ce qu'elle sort quand tu fais ton truc ? non peut-être que c'est le niveau au-dessus ? t'arrives à chuter ton oeil ? non t'arrives à ressortir de ton nez ? non tu te fais la bouche quand même ? non ah donc nous on va se rendre compte de quoi ? y'a pas de bruit et c'est ta bouche fermée avec ta langue ? on est peut-être médaille d'or d'inutilité là j'arrive à toucher la glotte et vous ne voyez pas et ça fait pas le bruit attention ! attention à la compétitrice et du coup ça crée une action en dehors de ton visage ? oui ça respire quelque chose si t'as besoin des dents ? oui et tes joues ? on voit quelque chose sur tes joues ? oui t'arrives à avaler tes joues ? non là franchement ça augure que du bon ouais ouais ça a l'air bien inutile t'arrives à avaler tes lèvres ? non tu mets un autre truc dans ta bouche ? genre un doigt ? non pas un doigt mais... tes cheveux ? non tes pieds ? non un truc externe ? oui un sifflet ? non un objet externe ? c'est pas un objet mais c'est... c'est un aliment ? euh oui un spaghetti ? non t'arrives à le ressortir de ton nez ce truc ? non pas de mon nez tes oreilles ? tes yeux ? c'est chaud les yeux c'est un spaghetti que t'arrives à mettre dans ta bouche et tu le ressors et tu joues avec ? non de l'eau ? oui t'arrives à boire de l'eau par ton nez ? non attend il y a un truc avec l'eau les gars les gars 18 secondes tu mets une paille ? non tu mets l'eau directement ? oui tu craches des longs filets d'eau et t'as un record ? non c'est pas un record mais je sais cracher des... ah attends c'était quoi alors ? c'était ça ? je sais cracher de l'eau en 3G en 3G non 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 allez allez montre nous c'est le meilleur c'est le meilleur oui j'en ai dans l'inutilité bravo Jad Jad dans un bar c'est la reine Jad c'est la princesse de la soirée tu lui envoies des pintes Jad elle te fait ta soirée je veux une deuxième salve les gars je veux une deuxième oh la la inutile c'est inutile c'est pas grave c'est parfait bravo 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 Jad eh on était presque les gars mais elle a gagné hein elle a gagné ouais on a pas trouvé 4 et on va d'ailleurs retrouver tous nos talents inutiles on va avoir une belle brochette aïe 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 c'est vous dans l'ordre j'ai mes deux sensations dans le thème c'est une inutilité totale que personne ne sait reproduire j'ai trou dans l'épaule et 3 jet d'eau je viens d'abord à vous féliciter d'avoir entretenu ce talent inutile chez vous sauf pour certains malheureusement qui sont avec un petit peu trop de skills on a des vrais talents inutiles Fred qu'est ce que tu vois de le plus inutile ? bah le plus inutile pour moi c'est le triple jet d'eau j'hésite avec Margot blagrange grenouille quoi faudrait que les jet d'eau arrive dans le trou de l'épaule il pourrait y avoir un truc un peu fontaine un peu chaud Fabio bien aussi hein très très bien on oublie pas Fabio hein malheureusement tu passes limite pour un truc utile avec ton ventillon bon lâchez rien hein continuez à l'entretenir ce truc on sait jamais ça peut toujours pas vous servir dans le futur et puis une fois de plus c'est des experts des 100 talents inutiles qui vous parlent est-ce que les gens en commentaire ils peuvent mettre leur talent inutile ? mettez des vraies choses en commentaire pas des choses que vous inventez mettez votre vrai talent inutile fin de vidéo merci à tous d'avoir participé merci d'avoir donné votre personne merci mes jurys merci normal à très bientôt on repart en rallye ? bah je vais bien je vous conduis bah allez c'est ça